Blaise Guirao au Solfitel Hôtel Ivoire à Cocody ce samedi, PH Coassi, Blaise Guirao, secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, UDPC, n'a pas caché son intention de voir Mabrit Wackeus candidat de son parti à la présidentielle de 2025. C'était à faveur de la célébration du 20e anniversaire de l'UDPC ce samedi 27 novembre 2021, au Golf Hôtel à Cocody que Blaise Guirao a invité les militants et sympathisants à prendre leurs responsabilités. Il a exprimé sa volonté de voir le président de l'UDPC, Twackeus Mabri, candidat de ce parti en 2025. L'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fesky, Blaise Guirao a profité de cette tribune du Sofitel Hôtel Ivoire pour revenir sur la sortie de l'UDPC du parti au pouvoir, le RHDP. Enfin, Blaise Guirao a affirmé qu'il ne souhaiterait plus voir ce qui s'est passé en 2020 se reproduire en 2025. Mais comme le dit le président Laurent Gbagbo, la politique est comme un train, quand certains descendent d'autres montent. Beaucoup sont montés dans le train de l'UDPC. Certains sont descendus parce qu'arrivaient à la gare, ils n'avaient plus de transport pour continuer. Je voudrais en ce 20e anniversaire dire devant les chefs, les guides religieux que ce qui s'est passé en octobre 2020 ne doit plus se reproduire en Côte d'Ivoire. On ne peut plus éliminer un candidat comme ça, c'est fini, c'est le moment de prendre nos dispositions, nos responsabilités pour qu'en 2025 le président Mabri soit candidat et prenne le pouvoir, a déclaré Blaise Guirao. Merci. Merci.